Amis cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour les 4 mois de cet automne qui s'annonce, fin septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis on ira déployer ce tirage avec les énergies que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous traverser cet automne et puis celles dans lesquelles vous allez rentrer lentiment vers les énergies de l'hiver. J'allais dire de Noël, oui, peut-être, mais aussi de l'hiver à suivre. Tirage général, émotionnel, concret aussi, une carte de conseil et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti et donc nous allons commencer par la fin septembre. Les énergies qui vont vous faire rentrer dans l'automne et vous avez le monde. Donc vous, il y a quand même un cycle important entre la saison d'été, peut-être, potentiellement quand même, ou l'année qui vient de s'écouler et l'entrée dans l'automne. Alors, ce n'est pas forcément des grandes fins, ce n'est pas forcément... Mais il y a quand même l'idée que quelque chose s'accomplit, s'achève, se termine et que vous allez pouvoir rentrer gentiment mais doucement dans un nouveau cycle. C'est plutôt quelque chose qui est satisfaisant, l'énergie du monde, parce que c'est ressenti comme quelque chose d'abouti. où il y a un aboutissement quand même, il n'y a pas de rupture brutale. Il n'y a pas... ou s'il y a eu, il y a quand même eu l'acceptation de cette cassure, de cette rupture qui amène à ressentir que les choses sont ainsi et qu'on va gentiment passer sur un nouveau cycle. Il y a vraiment cette sensation d'accompli, en fait, sur cette énergie de fin septembre. La fin de quelque chose amènera la nouveauté, le nouveau dans votre vie. Sur le mois d'octobre, il y a la tempérance. Donc, le temps se ralentit, peut-être bien. Vous prenez le temps sur ce mois d'octobre, prendre le temps de prendre votre temps. Ou alors, il y a quand même cette notion de tranquillisation, d'apaisement, de retour à la volonté, un retour à la sérénité, à l'apaisement entre vous et certaines énergies plus conflictuelles, certaines relations. Essayer que les choses fassent beaucoup plus sens. Être dans l'assimilation des nouvelles énergies. On a pour certains qu'il y avait des difficultés aussi de santé, etc. Une phase de guérison. Donc là aussi, d'acceptation que les choses sont peut-être pour aller vers le mieux. Également, ce qui demande de l'énergie, en fait. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est aussi une étape. Pour le mois de novembre, vous avez la haute fortune. Alors là, hop, les énergies vont bouger sur le mois de novembre. La haute fortune, c'est une occasion, quelque part en or, de pouvoir agir. Là, on vous dit, vous êtes sur un échec, et je prends souvent cet exemple sur la haute fortune, et les pièces étaient posées de telle manière. Et là, vous fermez les yeux, vous glinnez des yeux, vous rouvrez les yeux, et vous voyez que toutes les pièces ont bougé. Ça se passe très vite, généralement. Et là, votre positionnement, vous allez devoir agir sur votre positionnement. Vous n'avez absolument aucune maîtrise de comment les choses bougent autour de vous. Il faut juste le voir, le comprendre aussi, accepter que les choses bougent. Que ce soit dans des énergies positives, négatives, vous étiez dans des très hautes énergies, vous allez voir que vous allez avoir un petit creux. Si vous étiez dans le creux, vous allez voir que vous allez vers le mieux. C'est la conscience d'un cycle, de la vie qui est toujours en mouvement. Et là, vous en avez plus conscience encore sur les énergies de novembre. Alors, si vous voulez changer des choses, c'est le moment. Ça, c'est vraiment la chance de la route fortune. C'est que s'il y a des choses qui peuvent changer, c'est dans ces énergies-là. Et vous pouvez avoir une action, non pas sur les autres ou sur la vie, mais sur vous-même et la façon dont vous allez vous envisager dans telle ou telle situation. Et sur le mois de décembre, vous avez la grande prêtresse. Alors, on a, je vous le dis, comme vous, comme à tout le monde à peu près, une entrée dans l'hiver qui amène, alors évidemment c'est l'hiver, donc qui amène à revenir à soi et à une certaine introspection et à un certain silence. Donc, c'est peut-être général et vous faites partie, vous ressentez aussi fortement ces énergies. Mais la grande prêtresse, c'est quand même une perception juste des choses. Vous regardez ce qui se passe avec une certaine lucidité. Vous avez des connaissances que certains n'ont pas, peut-être, sur un sujet en particulier et vous ne les révélez pas forcément. C'est-à-dire que vraiment la grande prêtresse, elle joue avec ce qu'elle sait, ce qu'elle n'a pas spécialement envie de partager. Et ça lui convient d'avoir ce positionnement-là. Elle sait des choses, elle n'a pas forcément envie de s'engager si personne lui dit de s'engager. Par exemple, elle préfère rester avec les gens qui savent, les initiés. Ça ne l'empêche pas de continuer son cheminement, ça ne l'empêche pas de faire des choses, mais ça reste dans une intimité, on va dire, dans une intériorité. Il peut y avoir des secrets qui sont là, il peut y avoir ceux qui savent, ceux qui ne savent pas certaines choses. Voilà, rien n'est vraiment très révélé. Ça sort un peu des clous, ça sort un peu du cadre. On est un peu peu ordinaire avec l'énergie de la grande prêtresse. On va aller voir les énergies que vous laissez derrière vous. Amis Cancer, à l'entrée de cet automne. Le diable, la neuf de coupe, la neuf de denier. Alors, vous vous êtes peut-être perdu un peu corps et âme dans quelque chose. Un projet, un travail, une relation. Quelque chose qui devait vous apporter joie et félicité. Et en plus, concrètement, matériellement, une satisfaction dans la réalité de votre vie. Là, il y a eu quand même un côté pile et un côté face à cette situation. De vous sentir aussi, c'est ce que vous laissez derrière vous, obligé, attaché, contraint à quelque chose. Mais quand même obligé parce qu'il y a au fond un avantage à être attaché à cette situation, obligé de faire quelque chose. Pour certains, il y a un fonctionnement. Quelque chose de connu, qui a pu être aidant à un moment donné, qui est peut-être rassurant, mais que vous avez dû traiter aussi. C'est la fin d'une addiction, la fin d'un comportement un petit peu toxique, la fin d'une relation qui peut-être un petit peu, qui vous a un petit peu... Qui a eu ses bons et ses mauvais côtés, mais qui a eu aussi ses mauvais côtés. Vous laissez le côté excessif des choses dans votre vie, dans vos énergies. Ça, vous allez le laisser derrière vous. On va aller voir... Anne, quand sert votre énergie sur cet automne ? La 8 d'épée, la tempérance. Vous vous focussez, vous vous concentrez. Alors là, il y a une subtilité. Pour certains, vous pourriez rentrer... En fait, vous pourriez avoir l'impression de vous sortir d'une contrainte en rentrant dans une autre contrainte. C'est-à-dire, je m'explique. Exemple. Simple. Vous vous reprochiez de manger des choses qui vous faisaient grossir, qui étaient mauvaises pour la santé. Vous vous en détachez. Par quelle méthode ? Par l'absolu inverse, c'est-à-dire le 100% sain, bio. Et ça devient une contrainte également. Ça devient une limitation mentale pour vous. Vous ne pensez plus qu'à ça. Et en même temps, il y a quand même l'idée que vous récupérez. Il y a quand même du positif dans cette énergie-là. Il y a l'idée de retrouver la santé. De retrouver quand même du temps peut-être pour soi, pour rechercher un apaisement. Il y a l'idée d'avoir vraiment la foi dans cette chose-là. Mais ça vous... Quelque part, ça vous limite. Vous pouvez avoir un problème. Donc ça, ça peut être sur tous les domaines. Ce n'est pas forcément sur tous les domaines de votre vie d'ailleurs. C'est peut-être sur un sujet en particulier. Ou on sent qu'en fait, en... Par exemple aussi, si vous devez fuir quelqu'un, ne plus jamais recroiser votre ex, par exemple, qui est toxique pour vous, qui vous crée un malaise, vous pensez trouver la solution en vous disant « Je prends la carte de la ville et je vais m'interdire d'aller dans tous les endroits où il est susceptible d'aller, où elle est susceptible d'aller. » C'est effectivement une solution. Mais est-ce que ça ne vous limite pas un petit peu ? Donc il y a un petit côté « J'ai la solution » mais en même temps, cette solution peut devenir une contrainte, peut devenir une limite que je m'interdirais de franchir. Alors que ce n'est pas forcément, dans ce cas-là, vraiment la liberté. Vous pouvez, si ce n'est pas vous, cette problématique-là, ça peut être la problématique de quelqu'un qui est important dans votre vie, qui a ce genre de façon d'opérer les choses en fait, de vivre les choses. Si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a du mal à s'extraire d'une façon de voir les choses, de penser les choses, parce que c'est quelque part, au fond, assez rassurant. Et il y a vraiment dans cette volonté que les choses se fassent mieux, se fassent bien, soient positives. Alors là, on est quand même dans l'énergie du leur presque ou de la démarche qui pourrait être bien, mais qui n'est pas... C'est dommage parce que ça pourrait aller encore mieux si on crée une ouverture plus grande. Mais ça fait partie du chemin aussi. Là, c'est bien parce que vous allez avoir la route fortune qui va vous faire bouger les énergies. Et là, vous avez un vrai ressenti ensuite, la bonne intuition. Mais là, effectivement, sur cet automne, on a ce moment où vous êtes... obnubilé par quelque chose, focussé sur quelque chose, en étant sûr que c'est une idée, c'est une pensée, c'est une certitude qui vous sécurise. Et en même temps, cette pensée vous limite. Ou limite et sécurise en même temps quelqu'un qui est très important pour vous. Et du coup, ça vous empêche, vous, d'arriver à atteindre cette personne, ce projet, etc. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis cancer et à l'entrée de cet hiver. Valet de bâton. De l'enthousiasme, à nouveau. À nouveau, envie de faire des choses, envie d'être plus ouvert, de tester, d'expérimenter, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Un petit peu le retour du feu, du positif, de l'enthousiasme. Donc, peut-être aussi que pour certains, l'idée de se détacher ici, ça vous a demandé, ça vous demande cet automne un énorme effort. Dans l'effort, on entend contrainte pendant un petit moment. Ça peut être aussi tout simplement de vous dire, je ne vais plus, oui, pour mon bien-être, à un moment donné, je vais m'interdire certaines choses. Mais ça va devenir central dans votre vie. Ça va devenir un travail dans votre vie. Une contrainte aussi, quelque part. Mais ensuite, effectivement, les énergies bougent. Et ah, ça y est, vous avez à nouveau, peut-être, plus envie, plus de possibilités, plus de désir de vivre des choses joyeuses, gaises, positives. Parce que le travail ici a été fait. En fait, avec la vie de dépée, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Et quelque part, vous quittez un système qui est celui-ci pour aller vers un système qui est le même, mais vous êtes votre propre diable, en fait. Là, on peut parler aussi de gens qui essayent d'arrêter une addiction. Ça demande d'être vraiment concentré là-dessus, de s'interdire certaines choses à un moment donné. On va aller voir, amis cancers, émotionnellement, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. 7 de bâton, reine de bâton. Alors, un système de lutte et de défense par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre... Voilà. Ce que vous voulez, ce que vous pouvez attirer à vous, pourquoi vous l'attirez à vous ? Est-ce que c'est vraiment ça que vous vouliez attirer à vous ? Ça aussi, parce que des fois, on a un pouvoir d'attraction et on se dit, mais en réfléchissant un peu, ce n'est pas forcément ça que j'aurais voulu au final. Qu'est-ce que je cherche comme ça à attirer certaines situations, certains comportements ? Qu'est-ce que ça rassure en moi aussi ? Parce qu'avec la 7 de bâton, on a ce système d'assurance d'être dans une crainte de lutte et de défense par rapport à quelque chose. Il y a vraiment l'idée que quelque chose est difficilement atteignable et en même temps, vous ne reculez pas face à cette chose. Et avec la peur, la crainte de ne pas être suffisamment capable aussi. Donc là, on peut parler vraiment aussi pour ceux qui ont des difficultés avec certains comportements, certaines personnes, certains fonctionnements, un métier dans lequel ils sont... C'est compliqué, etc., etc. Là, on est quand même dans l'émotionnel. Il y a un côté combatif quand même, mais qui n'avance pas beaucoup, qui est quand même laissé derrière vous. On va aller voir sur cet automne, émotionnellement, mi-cancer. La mort, phase de transformation, la force. On va aller voir. Enfin, ouais, c'est ça. La force, je l'avais vue en dos de deck. As de denier. Vraiment, la reprise du contrôle. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser passer. C'est vrai que ça vous demande un effort. Un effort de laisser des choses derrière soi. La contrainte, elle est là. Mais c'est votre propre contrainte. En ça, quelque part, c'est peut-être mieux. Et puis après, vous savez que vous allez vers quelque chose de plus positif. mais émotionnellement, il y a quand même un petit cap à passer. Laissez des choses derrière soi, se transformer, changer, être différent, être différent sans cette relation, être différent sans ce fonctionnement, sans cette addiction, sans ce comportement. Oui, sans... Différents dans des lieux différents. Voilà. Toute une métamorphose de vous-même, émotionnellement, relationnellement. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver, Ami, Cancer. Travaille de bâton, tempérance. Bon, après, vraiment, on a une énergie qui repart vraiment forte. Donc, oui, cet automne, c'est vraiment la bonne période pour arrêter quelque chose parce que de toute façon, vous serez vraiment concentré sur le sujet ou alors comprendre aussi que peut-être si la difficulté ne vient pas de vous mais vient de l'extérieur, il va peut-être falloir laisser passer ces énergies-là, ces gens-là, ces situations pour vous, aller vers quelque chose de plus positif pour vous, plus enthousiasmant, plus intense, plus actif avec un cavalier de bâton. Hop, après, on est vraiment dans une activité physique, dans un élan dans quelque chose de très sincère, vivifiant, vivant. On n'est plus du tout dans un système de lutte et de défense. On a lâché la bride, on est libre, on court tel un cheval sauvage dans la prairie. Il y a quand même beaucoup plus de liberté après. Après cette étape-ci, vous serez moins dans le ressenti de contrainte. Vous serez plus dans la sincérité, plus dans la positivité. on va aller voir ou alors c'est vraiment du coup de laisser la place aussi à des personnes qui sont dans ces énergies-là, plus positives, plus enthousiastes, plus énergisantes. On peut parler de signes de feu aussi, bélier, lion, sagittaire qui amène un peu de peps. On va aller voir ami cancer, célibataire pour cet automne. Le soleil, mise en lumière, vis de bâton et vous apprenez de la situation. Vous, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif dans cette prise de conscience et de porter votre fardeau jusqu'au bout, au bout du bout du bout et après, la libération. L'expérimentation est vraiment intéressante. vous allez apprendre des tas de choses sur le sujet cet automne. On va aller voir les cancers en amour flou. 6 de denier, l'étoile. Alors, prêter pour un rendu, les échanges, un système de dépendance, je te donne, tu me donnes, tu me dois, je t'ai fait ci, tu m'as fait ça, donc je te dois ci, je te dois ça. Ah bon ? D'où ? L'idée d'avoir une croyance par rapport à ça, de vous sentir redevable de quelque chose, de croire vraiment fort que quelqu'un vous doit quelque chose. Il y a aussi cette idée que les efforts payent au bout d'un moment. Les efforts vont payer. Si vous devez sortir d'une situation critique, les efforts seront pris coûtants, mais vraiment, ça va, ça portera ses fruits. Il y aura un résultat il y aura un rééquilibrage ensuite. On va aller voir les cancers en couple. L'impératrice, l'empereur. Alors là, qu'est-ce qu'il est donné ? On a un couple. Un couple qui se retrouve à puissance égale, qui arrive quand même à faire des choses très intéressantes, qui a vraiment un pouvoir et une capacité à créer quelque chose. Alors, peut-être que vous, vous vous lancez dans une création personnelle. Vous décidez de faire quelque chose ensemble. Donc, d'arrêter d'être en lutte, vous pouvez décider d'arrêter de fumer, par exemple, ensemble. Ça peut être un projet commun. Là, on parle d'un projet commun. Ça peut être un projet professionnel, un projet à faire quelque chose ensemble, à rendre quelque chose de positif. On est vraiment sur cette notion-là et d'être d'égal à égal. Vous êtes vraiment au même plan. Et là, du coup, il y a peut-être quelque chose qui se modifie du coup aussi parce que vous êtes sur le même plan. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. On va aller voir Ami Cancer. Matérinellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Roi de bâton, tempérance. Alors, peut-être que vous laissez derrière vous quelqu'un d'extrêmement charismatique qui est un peu... En fait, il y a aussi ce côté je peux faire quelque chose. En même temps, au fond, je pense qu'il y a eu une crainte de pouvoir vraiment y arriver parce qu'il y a un système de défense, l'idée de prouver quelque chose. Là, vous avez peut-être eu besoin de prouver quelque chose à un moment donné. D'être dans une représentation de vous-même. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la représentation, qui est dans le pouvoir, qui est dans les énergies où ça se voit. C'est quelqu'un qui emballe tout le monde, qui... Alors, soit ça a été une personne comme ça qui a été un petit peu particulière dans votre vie et que vous allez laisser derrière vous. Et là, il y a un apaisement par rapport à cette idée-là ou cette personne-là. Mais ça a été compliqué. C'est peut-être quelqu'un qui a pu être à un moment donné un peu toxique parce qu'il prend toute la place. En roi de bâton, ça prend toute la place. C'est quelqu'un qu'on suit, qu'on est obligé de suivre. ou c'est une image que vous vouliez avoir aussi. On peut parler d'un signe de feu encore une fois, de quelqu'un d'extrêmement dans cette puissance-là. En ce cas, vous pourriez vous redescendre d'un grade quand même. On va aller voir votre énergie sur l'automne. Ami cancer. C'est le coup. Pour qu'on parle de rééquilibrage, effectivement, ça peut être un questionnement par rapport au passé, par rapport aux enfants aussi. Un rééquilibrage émotionnel, un réajustement. Comprendre aussi que tout ce qui a été difficile ici vous a apporté des choses. Vous êtes en phase de compréhension et d'assimilation. Donc, on est en phase de guérison sur un sujet. Pour certains, quand même, l'idée d'être un leader, quelque part, ça a été un sujet sensible. Alors, peut-être parce que vous avez eu à faire à un patron ou à un père ou à quelqu'un qui était à un moment donné au-dessus de vous, à qui vous avez essayé de ressembler ou d'être confronté. là, il y a une tranquillisation qui se fait. Peut-être que vous avez voulu représenter quelque chose à un moment donné. Là aussi, on revient à quelque chose de plus simple. on accepte, on accueille le passé, on en tire le meilleur, on essaye d'y trouver du positif, de guérir quelque part. Donc, du coup, d'un passé qui a pu être à un moment donné un peu mélancolique, un peu nostalgique, un peu souffrant même pour certains pour revenir à cet équilibre et n'en garder que le meilleur et voir quand même tout le chemin parcouru. Les énergies d'enfant, ça peut être central aussi, c'est ce qui peut vous guider, c'est ce qui peut vous motiver à vous extraire de situations compliquées aussi. Par rapport à vos frères, vos sœurs, les histoires de famille également. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver. Ami, cancer, 8 de bâton, as de coupe. Oui, ça arrive. Tout à coup, il y a quelque chose. Une fois que vous avez passé cette étape, vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'accueillir la nouveauté. As de coupe, 6 d'épée, on prend de la hauteur, tout ça, c'est derrière vous, vous changez d'énergie, vous rentrez dans l'hiver avec un effet surprise, un effet d'action positive, de sincérité. Les choses sont beaucoup plus... Alors, c'est surprenant. La 8 de bâton, vraiment, le rythme, il va être étonnant. Là où ça va vous amener c'est vraiment, ça va être la surprise, ça va être quelque chose d'assez... Voilà, attendez-vous à ce que ça vous... vous perdiez un peu l'équilibre à un moment donné, que ça soit quand même une espèce de fulgurance, une surprise, des communications, des annonces, quelque chose qui va vous apporter de la matière et cette matière, elle est positive. Elle vous amène de la vie, elle vous amène de l'énergie, elle vous amène à vous sentir puissant, en équilibre et avec quelque chose de nouveau qui se présente, un as de coupe. on met quelque chose de joli, vous rajoutez, vous mettez quelque chose de beaucoup plus joli en place, la vie vous apporte quelque chose de très joli sur la fin du parcours, si vous acceptez effectivement de transformer ici ce petit moment délicat, vous devez faire l'effort à un moment donné. On va aller voir le conseil pour nos cancers sur cet automne, quel est le conseil 8 de denier, 3 dp. Il y aura effectivement de la matière, il y a du travail, comprenez bien que vous allez devoir expérimenter et si ce n'est pas réussi du premier coup, ça le sera du troisième, du quatrième, du sixième, du cœur à l'ouvrage, vous allez travailler cet automne à réaliser quelque chose. 3 dp, on part quand même d'une réalité qui a été difficile, de quelque chose que vous allez devoir guérir et là, il y a du boulot et là, vous allez vous relever les manches et vous mettre à la tâche. Si c'est raté du premier coup, ne paniquez pas, remettez-vous-y. Il y a des choses à faire cet automne pour arriver à avoir toute la place nécessaire ensuite et pour accueillir quelque chose qui va un petit peu vous emporter sur les énergies d'hiver et il faut être prêt et là, c'est ce que vous préparez peut-être bien. On va aller voir le message de vos guides. On vous demande aussi peut-être de réfléchir aux questions finances. Essayez quand même de préparer certaines choses pour vous sentir libre financièrement peut-être aussi. Amis cancer, on va aller voir le petit message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre pour traverser sereinement cet automne ? Amis cancer, quel est le message qu'avez-vous à entendre ? Bienfaits et abondances, force et courage, bienfaits et abondances. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. Je vous souhaite un excellent automne Amis cancer et je vous dis à très vite.